Il s'agit du dépôt d'une motion visant à autoriser notamment le port du voile, mais pas seulement le port du voile dans l'administration. Et le sujet est intéressant, mais il n'est pas facile parce qu'il doit protéger ceux qui se sentiraient mieux avec un voile. Il doit protéger aussi, bien sûr, le citoyen qui vient et qui doit pouvoir aussi avoir le sentiment d'être reçu par quelqu'un dans une totale neutralité. Il doit protéger surtout aussi les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile et c'est leur droit, quoique musulmanes et à qui on ne voudrait pas non plus que le mari, par exemple, leur impose le voile. Donc il va y avoir dans la sérénité une discussion et tout le monde pourra s'exprimer. Et puis on verra ce que le conseil pourra prendre comme position. Donc les discussions sont ouvertes ? Oui, oui, oui. Ça, je l'ai dit très clair. Pas de souci. La liberté de penser, la liberté des sexes, mais qu'on laisse aux femmes le droit de choisir ce qu'elles veulent être, ce qu'elles veulent faire de leur tête et de leur corps. Je pense qu'il est grand temps maintenant d'être à l'heure d'aujourd'hui dans les propos qu'on revendique et qu'on prétend et de laisser aux femmes le libre choix de ce qu'elles sont. Je pense qu'au sein de la population, c'est clair que le paysage est de plus en plus diversifié, qu'il y a énormément de femmes qui posent délibérément le choix de porter le foulard, qu'elles sont des citoyens à part entière et qu'elles méritent d'être traitées de manière égale et égalitaire par rapport à tout autre citoyen et de pouvoir développer ses compétences ou leurs compétences dans les multiples niveaux de la société avec la reconnaissance garantie de leur identité particulière. J'ai déposé une motion parce que j'avais constaté que dans la commune de Saint-Jos, malheureusement comme dans de nombreuses administrations communales, on excluait les femmes qui portaient le foulard. J'ai donc déposé une motion qui demandait que cet usage prenne fin. Le bourgmesse m'a fait une contre-proposition, c'est celle de mettre sur pied une commission qui réfléchira sur la question et sur cette discrimination en particulier. Lui estime qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il n'y a que 3 cas de femmes qui doivent retirer leur foulard et que ça ne leur pose pas de problème. Moi je pense que le problème est beaucoup plus aigu et qu'on a exclu de nombreuses femmes de qualité qui auraient voulu travailler dans cette commune, mais comme elles portaient le foulard, on ne les a pas engagées. Donc il y a une commission qui va être mise sur place. Au mois de décembre, on devra faire un rapport. Mes deux exigences, c'était un, que ce rapport soit remis au mois de décembre, donc cette commission ne va pas durer éternellement, et deuxièmement qu'on entende des gens qui sont exclus, c'est-à-dire les femmes musulmanes. Parce que je pense que lorsqu'on met un visage sur l'exclusion, ça permet de mieux comprendre et ça pourrait convaincre un certain nombre de conseillers communaux aujourd'hui qui sont plutôt perplexes, eh bien, de soutenir ma motion. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en décembre pour voir si la situation changera à Saint-Jos, mais j'en suis convaincu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus agaçant, c'est le double langage. Je pense que la proposition d'une commission est une proposition intéressante. Maintenant, la question, c'est de savoir si on arrivera à un résultat. Et ça, je m'y engage. En tout cas, moi, je serai actif dans cette commission et j'essayerai de faire le maximum pour qu'à partir du mois de décembre, eh bien, les femmes qui portent le foulard ne soient plus exclues de l'administration de Saint-Jos. La situation de la Grande-Bretagne et de la Belgique n'est pas identique. Mais il y a une chose qui est certaine. Je pense qu'un jour, en Europe, eh bien, on arrivera à faire accepter que le principe de neutralité, c'est la qualité du service qu'on rend aux citoyens et pas le fait de porter un foulard ou non. Et qu'on jugera la neutralité et l'impartialité du service public à la qualité du service. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler également dans cette commission. Et je pense qu'en Angleterre, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et je pense que c'est une manière d'envisager une laïcité ouverte, une laïcité éclairée. Et que pour l'instant, malheureusement, en Belgique, eh bien, on se replie sur soi et on est plutôt dans une laïcité sectaire et un peu radicale. Donc on va essayer de mettre un peu de lumière dans cette laïcité qui se perd aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas d'évolution vraiment par rapport à ces discriminations qui touchent les filles ayant fait le choix de porter le foulard. Et donc, je salue l'initiative du conseiller communal qui a déposé ces demandes pour secouer un petit peu le cocotier, voir un petit peu ce que la commune soit un josse. Donc en fait, je suis très ravi de voir en fait que dans un conseiller communal, un des conseillers communaux a proposé une motion justement par rapport au foulard dans l'administration publique, notamment suite à des personnes qui étaient discriminées lors des recrutements dans la fonction publique. Et que le facteur déterminant justement pour l'embauche était en fait la question du foulard. Donc au niveau des compétences, tout était réuni, les critères de compétences étaient réunis. mais que le recrutement n'a pas pu se faire, tout simplement parce que la personne portait un foulard. Et je trouve ça dommage. Et donc, cette proposition de motion a été accueillie par le Borgomestre de manière favorable. Apparemment, il a proposé à ce qu'une commission puisse être montée, donc un groupe de travail. Je pense que par rapport à cette motion, je pense que c'est une première. Et le fait qu'il y ait un groupe de travail qui va être créé, une commission par rapport à ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, en soi. Merci. Merci. Merci.